Jean-Sébastien Bellet, bonjour. Allez, on entend parler de télécom partout. Il paraît même qu'il y a des nouveaux entrants. J'ai vu que Coriolis voulait faire des offres dans le cadre, comment dire, du démantèlement de Bouygues, on peut dire les choses comme ça. Au fond, je suis sur le site Coriolis, je vois sur le forfait mobile 9,50 par mois pendant un an. Est-ce que le prix, c'est la satisfaction client ? Ah non, pas du tout, malheureusement. Il y a un moment où un acteur, free pour ne pas le nommer, est arrivé en cassant les prix, parce que les prix pratiqués par les entreprises précédentes qui étaient en duopole étaient déconnectés de la réalité. Mais ensuite, free a compris que la stratégie de free était suicidaire, parce que si vous baissez les prix, ce qu'avait fait free à l'époque, c'était... Sérieusement, sérieusement ? Mais oui, parce que quand vous baissez le prix à 29 euros par mois, rien n'empêche les concurrents de s'aligner sur le même prix. Et donc le client, lui, comme il est venu que pour le prix, si le concurrent fait 50 centimes de moins, le client va s'en aller. Oui, mais alors dites-moi, dites-moi, free, ça s'est plutôt bien passé quand même, Jean-Sébastien, avec un service qui n'était pas toujours à la hauteur. On sait bien qu'il avait un peu triché sur ses relais, non ? Oui, mais justement, depuis deux ans, la société a changé. Elle est passée d'une stratégie prix à une stratégie client. Et ils ont décidé de réinvestir dans les centres d'appel, de réinvestir dans la relation client, d'investir dans la qualité du réseau. Et du coup, ils ont observé une masse de clients qui est devenue plus fidèle. Un churn, comme ils disent, c'est-à-dire le taux de défection des clients, qui a diminué. Et donc ça, c'est très important, parce que fidéliser les clients, c'est le premier objectif de ces sociétés dans le monde des télécoms. Aujourd'hui, les nouveaux acteurs qui arrivent avec des prix bas, que ce soit SFR ou Oriolif, ils récupèrent des nouveaux clients avec ces prix bas, mais qui sont des clients qui ne resteront pas. Parce qu'ils sont venus que pour le prix. Et au bout d'un moment, ils comprennent qu'en face de ce prix, il y a une qualité de service qui n'est pas bonne. Donc non seulement ces clients ne resteront pas, mais ça provoque de l'insatisfaction client vis-à-vis des autres clients qui ont déjà en portefeuille, qui eux, payent des abonnements plus chers. Donc ils perdent aussi des clients qui s'en vont parce qu'ils considèrent que la stratégie de cette société n'est pas la bonne. Donc par exemple, vous n'êtes pas un adepte de M. Drahi, alors ? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la stratégie qui consiste à réduire tous les frais et notamment tous les frais qui permettent aux sociétés d'être en relation avec leurs clients sont pour nous une stratégie suicidaire parce que les clients aujourd'hui veulent la liberté, la capacité de changer et ils veulent du service et être considérés comme à chaque fois des personnes uniques. Et donc la stratégie de M. Drahi s'est traduite quand même en 2015 par un million de clients qui sont partis de chez SFR. Oui, mais alors quand même, la satisfaction de temps en temps, elle passe bien par le prix parce que notre pouvoir d'achat, il ne s'améliore pas beaucoup. Donc quel est le bon prix au fond ? Comment on sait ? Mais de toute façon, voilà, pour connaître les attentes des clients et donc y répondre et les satisfaire, il faut commencer par faire des enquêtes et pour demander aux gens ce qu'ils attendent. Dans les télécoms, le prix n'est plus forcément une donnée. Le budget des ménages a explosé dans les télécoms depuis quelques années et ça montre que le prix n'est pas forcément la donnée essentielle. Par contre, ne pas avoir de réseau pendant une journée, ça c'est une donnée essentielle parce que les gens se servent aujourd'hui de leur téléphone quasiment en temps réel en permanence. Donc il faut commencer par mesurer les attentes des clients et on se rend compte que le prix est certes une donnée, mais n'est pas forcément la donnée essentielle. Bon, vous n'achèterez pas une box Coriolis, je l'ai sous les yeux, à 16,80 euros par mois, Jean-Sébastien. Qu'est-ce que vous avez en portefeuille à chaque fois que je vous pose la question free ? Tout à fait. Nous avons Iliade qui a changé sa stratégie depuis deux ans. qui est devenue une société beaucoup plus orientée client. Alors certes, ce n'est pas la panacée, mais on parle d'un monde des télécoms où le client pendant longtemps a été considéré comme une vache à lait. Et chez Free, ils ont décidé que le client était quelque chose qui devenait important et qu'il fallait servir avec beaucoup de précaution. Et Orange, il paraît que c'est la meilleure qualité ? Oui, alors il paraît, mais dans nos différentes enquêtes... Ça ne ressort pas. Nous faisons-nous en toute indépendance, n'ayant rien, aucun contrat avec Orange. Dans nos enquêtes, c'est vraiment Free qui arrive en premier, Bouygues en second, et ensuite, beaucoup, beaucoup plus loin, Orange et SFR. Or, l'opération qui est en train de se dérouler entre Orange et Bouygues aboutit à la destruction de la satisfaction client. Vous savez, comme on l'a dit plusieurs fois ensemble, les opérations sur capital sont la première cause de destruction de la satisfaction client. Et vous avez vu, d'ailleurs, c'est compliqué, c'est incroyable cette histoire, si bien que ce n'est pas votre sujet, mais on renégocie le prix le jour du deal. Oui, évidemment, faire un deal avec Bouygues n'est jamais facile, parce que Martin Bouygues est quelqu'un de brillant qui a un prix bien en tête. C'est M. Drahi qui avait fixé le prix en l'occurrence. Oui, mais l'idée derrière tout ça est de gonfler des actifs clients et d'empêcher des nouveaux entrants. Il me semble que c'est une erreur et que Orange, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des clients qui vont vite s'en aller, parce que les clients de Bouygues qui vont se retrouver aujourd'hui dans le réseau Orange avec la piètre qualité de service en face, risquent de s'en aller. Et donc, il me semble qu'une fois de plus, le gagnant, ce sera Eliade qui va pouvoir récupérer tous les déçus de cette fusion. Eh bien voilà, on a bien compris que vous aimez Free, que vous avez Eliade en portefeuille et que vous êtes en train de rentrer dans le Macron Fan Club. Macron Fan Club, exactement. Merci Jean-Sébastien, bonne journée. Au revoir.